L'objectif de la vidéo est de comprendre la notion de données et d'open data. Donc une donnée, c'est une information, un fait, un élément de connaissance qui peut être enregistré ou stocké. Donc des données, il y en a de toutes sortes. Ça peut être des chiffres, des textes, des images. Et open data, c'est l'idée qu'on va mettre à disposition de la population les données recueillies par l'État. Donc ça, ça date d'une loi du 7 octobre 2016. Et donc en France et en Europe, vous avez tout un tas de sites qui sont là pour vous donner accès à des données et du savoir. Et par défaut, elles doivent être ouvertes. D'où le terme open. Donc ça consiste à mettre en ligne des bases de données et puis aussi des études liées à ces bases de données, éventuellement des cartes où on aura positionné ces données. Et donc vous avez plusieurs échelons. Vous pouvez avoir ça au niveau national. Donc là, data.gouv.fr, vous avez plein de choses sur l'agriculture, l'alimentation, l'énergie, la géographie. Mais là, c'est que quelques-unes des thématiques qui sont proposées. Vous avez aussi AGREST. Alors AGREST, c'est le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc là, vous avez tous les chiffres de l'agriculture française. Vous avez aussi l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, qui met plein de choses à disposition. Là, par exemple, j'ai ouvert une page où j'ai filtré sur la Bretagne, donc toutes les données démographiques de la Bretagne. Ensuite, vous avez des sites bretons, comme data.bretagne.bz.h ou encore l'Observatoire Régional de la Santé. Donc là, c'est pour la Bretagne. Et vous avez aussi un échelon qui peut être plus bas, par exemple au niveau d'un département, voire ici d'une ville. Donc là, vous avez les données en accès libre pour la métropole de Rennes. Alors, ce n'est pas exhaustif. Là, j'ai aussi ouvert le Conservatoire Botanique National de Brest, qui propose beaucoup de choses. Vous avez aussi le site Géobretagne. Ça fonctionne beaucoup avec des cartes, pour le coup. Vous avez aussi l'Observatoire de l'environnement de la Bretagne. Alors ça, ça fait partie de l'OEB. Vous avez la biodiversité en Bretagne. Vous avez aussi data-bzh.fr. Et vous avez AirBrain. Donc ça, c'est la qualité de l'air en Bretagne. Donc vous voyez que c'est très vaste. Ça couvre beaucoup de champs. Et il y a beaucoup de choses à disposition. Alors, à savoir qu'il y a aussi des données propriétaires, c'est-à-dire des gens qui constituent des bases de données, mais dont l'accès est payant. Donc là, on n'est plus sur de l'Open Data, pour le coup. Et dernière notion, on parle de données en nombre, quand il est fait référence à des choses qui sont, en général, quantitatives, avec des chiffres, des statistiques, et qui constituent une source importante de données. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données à traiter. Et voilà ! Merci. 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 Merci.